C'est la cathédrale Notre-Dame, que je vous montre. En fait, c'est érigé en flûteresse, puis au niveau de la structure, très 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 solide. Donc elle se trouve au bord de l'Hérault, donc l'Hérault qui est une rivière, et qui se jette donc dans le... un fleuve, c'est le département, donc qui se jette dans la Méditerranée, pas très loin d'ici, donc à 3-4 kilomètres, c'est la Méditerranée, c'est le Gros d'Agde, voilà, 3-4 kilomètres, 3-4-5. Et voilà, donc là, je vais faire le tour de la cathédrale, rapidement, enfin, un petit tour, je ne vais pas vous montrer tout ça en entier. Voilà. Donc, comme je vous le dis, par rapport à notre histoire, donc de la revisiter, de faire des recherches personnelles. Voilà, le clocher avant, là, voilà. Entrer, peut-être zoomer, tiens. Voilà. Donc, ça, c'est Notre-Dame, hein. On ne va pas confondre avec, ben, Notre-Dame-de-Paris, si c'est à Agde. Mais peut-être que la construction date de la même période, donc c'est à vérifier. Donc, monument historique, tiens, voilà. Ancienne cathédrale Saint-Étienne, XIIe siècle. J'ai un doute, tiens, justement. Ancienne cathédrale Saint-Étienne XIIe siècle, ça veut dire que ce n'est plus la cathédrale. Donc, voilà, ce n'est pas Notre-Dame, pardon. Cathédrale Saint-Étienne. Voilà, je suis en zoom, je vais redescendre. Voilà. Donc, je vais revenir sur une image. Je n'avais pas vu que j'étais en zoom, donc, excusez-moi pour la qualité, hein. Voilà, je vais vous montrer ça. Monument historique. XIIe siècle, donc ça veut dire 1100 et quelque chose. Ils étaient forts à l'époque. Hein ? Ils sont forts que maintenant. Ah ouais ? Vous croyez ? Ça dure plus longtemps, quoi. Vous savez ce que je crois, moi ? C'est qu'en fait, ça n'a pas été construit avec les moyens. Ils avaient d'autres moyens à l'époque. Et peut-être, ça n'a pas été construit à l'époque qu'ils l'ont dit. Comment vous allez vérifier ? Donc, XIIe siècle, ça fait 1100 et quelque chose. XIe siècle ? XIe ou XIIe ? Ouais, XIIe. Donc, ça fait 1100 et quelque chose. Et quand on voit les solidités des édifices, encore celle-là, vous voyez, donc au niveau de la porte, elle n'est pas très grande, parce que vous avez des endroits avec des portes au niveau des monuments qui sont beaucoup plus grands. Oui. En fait, il faut revérifier. On nous raconte l'histoire. Alors moi, ce qui me fait... Ce qui m'interpelle, c'est quand j'entends, depuis un moment, vous voyez, comment il s'appelle, le Berg, là, machin, Stéphane Berg, les historiens qui racontent les trucs. En fait, c'est des conteurs. C'est-à-dire qu'on vous raconte Cendrillon, on vous raconte La Belle au mois dormant, ou etc. C'est plus crédible pour moi que ces mecs-là. Surtout quand ils vous parlent des princes et des rois, des rois, des princesses, quand on sait les monstres que c'est pour certains. Et pour beaucoup, même. Voilà. Et donc après, ils vous racontent des histoires. Histoire. Une histoire. Je vous lis un conte pour vous endormir quand vous êtes enfant. On ne se connaît pas là, avec l'Egypte. Ben, vous êtes... Alors l'Egypte, tiens, bon truc. Les pyramides. D'après vous, est-ce qu'elles ont été construites il y a 5000 ans, etc. Il y a des recherches qui ont été faites par des chercheurs. Et en même temps, je filme, je filme pas tout, par des chercheurs sur la date de construction des pyramides d'Egypte. En fait, elles ont été entreprises, ces constructions, au XVIIIe siècle. Et donc, en fait, elles ont été construites entre, on dira, la période un peu avant Napoléon, Bonaparte, et jusqu'à début des années, un peu avant la guerre de... un peu avant la Première Guerre mondiale. Et il y a eu beaucoup de trafic, en fait, à cette époque-là, et de fausses oeuvres, de fausses artefacts qui ont été vendues comme authentiques. Et il y a des pièces qui valent des milliards, enfin des millions, enfin des fortunes. Et en fait, ce sont des pures escroqueries. Mais en fait, ce sont des pièces qui ont été réalisées par des vrais faussaires artistes. Et parce que, quand on réfléchit bien, il y a beaucoup de choses dans l'histoire qui ne tiennent pas, qui ne collent pas. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on découvre ça à cette période-là, c'est-à-dire donc la conquête d'Égypte par Napoléon, par exemple, il y avait les Anglais aussi, les Anglais, les Allemands, enfin, les Occidentaux, et que les gens qui vivaient à l'époque, depuis des milliers d'années, n'en est jamais parlé. Voilà. La question, mais c'est ça. Moi, je vais arrêter la vidéo sur une question. Allez chercher la réponse.